Salut à tous, Celtis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu de survie qui s'appelle Conan Exiles, Conan Exile si vous voulez la version française. En gros c'est un jeu de survie en monde ouvert, donc tout ce qu'on aime. Leur slogan c'est survivez, bâtissez, dominez. Voilà, donc ça nous fait repenser à Rust, à Ark Direct. Ça va être un jeu de survie, donc en open world. Je vais vous lire les descriptions un peu, on n'a pas toutes les infos encore sur le jeu mais on a commencé à en avoir de plus en plus. Alors c'est un jeu de survie dans le monde de Conan le barbare. Survivez ne se résume pas à trouver à boire et à manger, vous devez également vous abriter des tempêtes de sable, résister à la corruption pour ne pas sombrer dans la folie et affronter des monstres redoutables, ici des puies noires au coin de la terre. Donc il y aura des monstres, ça ne sera pas des dinosaures comme dans Ark, mais il y aura pas mal de monstres, j'imagine des dragons, des trucs comme ça. Voilà, appelez-en à la puissance des dieux, ramenez vos ennemis vaincus chez vous, arrachez-leur le cœur et sacrifiez-leur sur l'autel de votre dieu pour recevoir la bénédiction de ce dernier. Ça, ça peut être super marrant pour le PVP, donc ça veut dire qu'il y a moyen de tuer un gars, de l'enlever, de venir le tuer dans sa base pour avoir la bénédiction des dieux. Je ne sais pas ce que cela apportera, mais on verra bien. Appelez de monstrueux avatars divins et regardez les réduire en poussière les constructions de vos ennemis. Donc apparemment, on peut construire vraiment des gros trucs, regardez, et voilà, il y a un dieu qui peut arriver et tout péter. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer, il ne faut pas que ce soit trop cheaté, j'espère que ce sera bien équilibré, mais ça peut être assez dingue. Marquez de votre empreinte un monde vaste sans changement de zone. Donc parcourez un monde immense et sans le moins de changement de zone, courant de périls et d'opportunités en explorant ses dunes de sable et ses ruines millénaires. Récoltez des ressources pour fabriquer armes et outils, puis construisez un petit village, une ville ou même une cité colossale. Ça, c'est vraiment intéressant, ça veut dire que pour la construction, on pourra vraiment se lâcher et faire le rassemblement de la place sur la map et on pourra vraiment faire des villages, etc. Ça, ça risque d'être vraiment cool. Défendez votre territoire à l'aide de votre armée d'esclaves. Alors ça aussi, ça a l'air super intéressant. Je vous dis ça tout de suite. Réduisez les criminels des terres de l'exil en esclavage et forcez-les à rejoindre votre cause et à défendre votre territoire. Infligez-leur le supplice de la roue de la souffrance pour briser leur volonté, puis faites-leur des archers, des fabricants, des amuseurs publics et bien d'autres choses encore. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est qu'il y aura des PNJ, si j'ai bien compris, oui, ce sera des PNJ, qu'on pourra genre... Bon, c'est un peu horrible, hein. Mais on pourra les réduire à être nos esclaves. Et donc, du coup, à défendre, donc en étant archer, fabricant, je sais pas ce qu'ils veulent dire, mais peut-être crafter, d'armes, etc. On pourra donc avoir plein d'hommes dans notre base. Même si vous jouez tout seul, vous pourrez avoir des mecs dans votre base des PNJ qui défendent votre base, etc. Donc les raids, ça promet d'être assez dingue. Découvrez les noirs secrets des civilisations anciennes. Explorez les ruines hantées des civilisations anciennes pour y trouver des trésors fabuleux, donc ça, c'est au niveau du loot. Et le savoir oublier du passé. Apprenez à connaître les peuples qui vivaient dans ce monde avant vous et découvrez ce qui a causé leur perte grâce à des inscriptions, des livres ou à l'environnement lui-même. Jouez seul ou avec de nombreux autres joueurs. Donc, jouez en solo localement ou lutter pour votre survie en mode multijoueur sur nos serveurs publics. Hébergez votre propre serveur, donc ça, c'est important pour faire des serveurs, il y aura sûrement des mods, etc. Et invitez d'autres joueurs à vous rejoindre dans un monde où vous contrôlez toutes les règles et tous les paramètres. Donc, ça veut dire qu'on pourra modder les serveurs, les mettre en x2, x3, etc. Et dernier point, dominez vos ennemis. Alors, partez en guerre contre vos ennemis, utilisez des explosives, donc il y aura du C4 en gros, pour détruire leur fortification et libérer toute votre fureur lors d'attaques assez puissantes pour couper les membres ou trancher la tête de vos adversaires. Donc voilà, en tout cas, vous voyez le trailer qui défile en même temps. Ça a l'air franchement, franchement assez impressionnant. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je l'attends avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Ça a l'air vraiment hyper beau graphiquement. Ça a l'air terrible. À savoir que donc, l'Early Access arrive sur Steam fin janvier et qu'il sortira aussi, il a été confirmé sur Xbox, mais ça, ce sera à l'été 2017. Voilà, donc c'est Altistie. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Je vous donnerai toutes les news sur la chaîne, sur Conan Exiles au fur et à mesure. Et dès qu'il sortira, je pense que j'irai dessus. Ça, c'est une chose qui est presque sûre. Donc voilà, ça s'appelle Conan Exiles, c'était Altistie. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.